bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal le président de la république idrisse de bitno accompagné de la première dame une de débit nous est arrivé à charmal cher en égypte ce 6 novembre 2017 le couple présidentiel a été accueilli à sa descente d'avion dans cette ville balnéaire par le ministre égyptien de l'aviation civile shérif fati l'ambassadeur du tchad en terre égyptienne hassan adam a dit ainsi que le personnel de la représentation diplomatique compte rendu nassou nouditi charman cher la ville perles du tourisme égyptien abrite du 4 au 10 novembre 2017 le forum mondial de la jeunesse ces méga forums regroupe 3000 jeunes venus de 113 pays ces 3000 jeunes sont face aux décideurs et personnalités influentes de la planète ils expriment sans tabou leur opinion sur des questions de paix de prospérité du terrorisme du changement climatique de l'immigration illégale et l'accueil des réfugiés c'est revêtu de ses attributs et prérogatives de parrain de la jeunesse africaine pour l'année 2017 que le chef de l'état idrisse de bitno a fait le déplacement des charman cher 24 heures avant son discours aux jeunes de la planète le chef de l'état idrisse de bitno et la première dame du tchad hinda de bitno ont été accueillis au bas de la passerelle par le ministre égyptien de l'aviation civile shérif fati il avait à ses côtés l'ambassadeur du tchad en terre égyptienne hassan adam aji et le personnel de la représentation diplomatique pendant un quart d'heure dans le pavillon d'honneur de cet aéroport le chef de l'état idrisse de bitno et le ministre égyptien de l'aviation civile shérif fati ont échangé sur les travaux d'ouverture du forum mondial qui vise à favoriser la paix la prospérité l'harmonie et le progrès à travers une jeunesse prometteuse c'est dire que la flamme allumée et vivifiée en djamena au forum panafricain de la jeunesse par le champion du thème de l'année 2017 le président de la république idrisse de bitno sera ravivé à charm al-chef par le président égyptien abdel fatah al-sissi au cours de ses forums mondiales de la jeunesse organisé sous les auspices du gouvernement égyptien